Salut à tous c'est Lune et bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars Aujourd'hui nouvelle voiture qui est sortie, voilà vous le savez Sur GTA V, nouvelle voiture qui est sortie Et je vais vous la présenter, on va la custom ensemble tout ça tout ça Si vous avez pas vu ma vidéo ou une fille des valises à magasin Le lien se trouve dans la description les gars de toute façon Et vous avez aussi le tweet épinglé les gars Donc aujourd'hui les gars je vais vous présenter un nouveau véhicule Qui s'appelle la Guntley Je sais pas si ça se dit Guntley, voilà c'est le Guntley C'est un véhicule assez particulier Parce qu'il me fait penser beaucoup, je sais pas si vous connaissez La Dominator sur GTA V Vous savez c'est le véhicule rare Enfin à l'époque, moi je le faisais à l'époque Qui se baladait dans la rue, on pouvait le voler Et le revendre, je sais pas si vous vous souvenez Et bah simplement c'est un véhicule qui joue Qui joue, ouais il ressemble beaucoup C'est une grosse cylindrée Ok, c'est une grosse cylindrée Donc à mon avis ça doit être un véhicule Ok, il est dans la famille des véhicules drift Ouais ouais ok c'est un véhicule drift Ouais ouais C'est un véhicule drift Ok, parce que je vous l'avais présenté Je sais pas si vous vous souvenez Il y a quelques semaines Il me semble quelques jours Je vous l'avais présenté la Brabado Mais c'était pas la Guntley Enfin c'était un autre là Celle-ci, c'est la Hellfire Je vous l'avais présenté du coup une autre Je sais plus si c'était quel nom Mais du coup là c'est la même Mais en un peu plus améliorée C'est à dire qu'elle a plus de vitesse Je vais tester juste sans custom Elle drift beaucoup Je parle pas écouter Ouais ok Ok elle drift beaucoup Alors je sais pas si le véhicule fait des roues On testera juste après quand on customisera le véhicule Pardon Mais en tout cas tout ce qu'on sait Le véhicule drift Puisque c'est une grosse cylindrée Après les grosses cylindrées Généralement c'est des véhicules Qui drift beaucoup Ah ouais 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 Ça drift Moi j'ai pris tout Non c'était Wow Ok Du coup c'est parti On va aller customer le véhicule Voir ce qu'il en est Voir si il est de la vitesse Voir s'il accélère bien Voir tout simplement S'il a de la gueule Mais déjà j'ai vu au niveau de l'accélération Il était pas mal Ça a l'air bien Ok c'est parti Alors Réparer le véhicule Mais évidemment Blindage On met à fond comme d'habitude Frein Frein de course Pare-choc Alors on a pare-choc avant On a quoi ? Séparateur couleur 1 Séparateur en carbone Non ça j'aime pas Séparateur avant Non pare-choc avant couleur 2 Pare-choc avant et séparateur Je sais pas si c'est pour pare-choc avant Euh Écoute on va mettre ça Ah ok d'accord En fait on va mettre pare-choc avant Et pare-choc séparateur Ok on va mettre ça Euh Pare-choc arrière What the fuck Bar à roulette Ah je sais pas si je vais le mettre ça en vérité Non je vais pas le mettre Je vais pas le mettre parce que c'est assez dégueulasse Euh Moteur On va mettre moteur niveau 4 Échappement Alors on a Gros calibre Je vais essayer de vous zoomer Gros calibre Tulling il est pas mal Cours On a latéral Et du coup on a pas de pare-choc Ah ouais non ça fait dégueulasse Euh On va partir sur Tulling Ça fait bizarre de ne pas De rien avoir à l'arrière Ensuite Calandre Alors on a Euh Retirer Ah retirer c'est pas mal aussi Calandre couleur 2 Ouverte Et calandre noir On va mettre calandre couleur 2 On a visière de phare Alors Cache calandre noir Cache calandre chromé Double prise Phare Ah ouais c'est pas mal Visière de phare unique Double cache cache Ouais En gros ça cache le truc Waouh C'est stylé ça par contre Ah ouais magnifique comme ça On a le pare-buff aussi Ah ouais En fait c'est juste C'est pas quoi mettre Honnêtement je sais pas Ce qu'on met entre les deux Parce que regardez comme ça Ça fait vraiment magnifique Et comme ça Ça fait style aussi Mais bon On va mettre comme ça Pour avoir vraiment De la nouveauté Parce que ça honnêtement C'est vraiment de la nouveauté On dirait le véhicule car C'est limite Capot Alors on a capot lisse Capot couleur secondaire Capot en carbone dégueulasse Capot ventilé C'est pas mal Ouh Aérateur à double filtre Aérateur à gros filtre Ovale Triple ouverture Euh On va partir sur Triple ouverture Éclairage Faire xénon Quitte néon On est tout ça Voilà On va partir sur du rouge Hop Motif Ah motif J'ai hâte de voir Ce qu'il nous propose On a comme ça Donc du coup Comme je vous ai dit Ça ressemble beaucoup A la dominator Euh Rouge Bleu Ouais Panneau bravado Ah panneau bravado C'est pas mal Sur les côtés Regardez C'est pas mal Régure de course Bof Waouh Le camo Il est magnifique Comme ça aussi Ouais Non ça se sent plus Waouh Ah oui Ça pas mal aussi Ensuite on a Roi Ok Ça c'est dégueulasse Et ça c'est dégueulasse Alors du coup On avait dit Que ça c'était bien Celui-là Il était bien Il est beau Mais le problème C'est que ça cache tout En fait Donc on va partir Sur C'était pas celui-là C'était celui-là Ouais On part sur ça Les gars Il est discret Vraiment beau Inédit Parce que c'est la première fois Que je vois de ce genre de truc Plaque On va partir sur Une plaque jaune Panneau arrière Alors c'est quoi ça Panneau arrière Couleur 1 Couleur 2 Blindé Ah ouais Blindé Blindé couleur 1 Magnifique La voiture est incroyable Les gars Je vais pas vous mentir Elle est trop trop belle Alors on va partir Sur quoi comme couleur Un véhicule comme ça On va partir sur du En orange J'aime bien en orange Non pas jaune Je teste en bleu Non Je vais voir en mat Ça fait quoi Un mat rouge Oh ouais Mat orange C'est pas mal Ouais Et couleur secondaire C'est quoi J'aime bien J'aime bien J'aime bien Vécu l'orange Comme ça J'ai jamais fait Honnêtement On va partir Sur un intérieur On trace site Si on met du orange Ça donne quoi Orange Orange Alors c'est dégueulasse Blanc peut-être Ouais blanc Blanc glaciers Ensuite Ça ce qu'on met Ouais Toi Non dégueulasse Bad case Ouais Elron Ah elron Ça va être important Ça les gars J'ai hâte de voir Les ailerons Alors on a Elron plat Elron Ouais Ouais Elron de soccer Pas mal Elron dragster Non Elron de course Ah il n'y a pas De gros ailerons Elron tuning Il est pas mal Elle va mettre Elron de Drift Elron de drift Ok Suspension On met à fond Transmission On met à fond Surgo à fond Rout Tip de roux Tip de roux On est sur du low rider Là non Bon on est sur du low rider J'ai bien envie De mettre un truc Un peu Tout terrain Non pas tout terrain Et suivez quoi Suivez c'est pas mal Un truc comme ça Couleur de jetons Ouais ouais Couleur des jambes Pardon noir Ouais magnifique Je crois que j'ai fait Un beau véhicule Je sais pas vous Mais là je suis en train De kiffer mon véhicule D'ailleurs je rappelle N'hésitez pas à noter Mon véhicule sur 10 C'est comme d'habitude Je suis en train de faire Un truc de fou Je kiffe Fenêtre Ouais limousine Un magnifique Ok Et bien je crois Qu'on a fini Avec customisation Du véhicule Je vais vous montrer En première personne Déjà Comment est l'intérieur Voilà Ok Sans plus Radio éteinte Ils nous disent Ok Maintenant je vais faire Un petit tour du véhicule Oh là 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 J'ai fait un truc de fou Magnifique Le véhicule que j'ai fait Est incroyable Il y a strictement Rien à dire A la customisation De ce véhicule Celui qui dit quelque chose C'est vraiment Que Oh là là Il est trop beau Franchement Je vais pas vous mentir C'est l'un des plus beaux Véhicules de GTA V Que j'ai custom Au niveau de la customisation D'ailleurs il y a une série Qui est arrivée bientôt Semaine prochaine Où je présente Les meilleurs véhicules De GTA V En termes de customisation Et honnêtement Celui là Il est juste incroyable Ok On va voir ce que ça donne D'or Oh là là Il est trop trop beau Oh oh Ah oui Oh là 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 Le drift Je sais pas si c'est La ronde qui fait ça Mais Incroyable Regarde comment ça drift C'est magnifique Quand je Là j'ai accepté C'est à dire juste Je joue juste avec l'analogue Là je suis en train De jouer avec l'analogue C'est tout Je ne freine pas Au point J'accélère Et là je suis en train De jouer avec l'analogue C'est incroyable Le véhicule est magnifique Ok Je vais comme vous présenter Où est-ce qu'on peut acheter Le véhicule Donc c'est tout simplement Vous allez dans Saoudsson Andréas Et c'est tout simplement Le dernier véhicule Qui s'appelle Le Qui s'appelle Pardon Qui s'appelle Le Bravado Gauntlet L Fire 745 Honnêtement Pour le prix Du véhicule Le véhicule Est juste magnifique Le prix Il franchement Ça les vaut Il est trop beau Bon on va tester En accélération Ce qu'il est Oh la la Il est trop beau Il est drift et tout Bon je vais Je vais pas Ah bah d'accord Je vais pas parler Les gars Je vais vous faire Écouter le drift Écoutez Je vais vous laisser écouter Magnifique Ok Et bien écoutez C'était Customisation Du nouveau véhicule Le Bravado L Fire Qui est incroyable Et pour moi Je sais pas si vous Donnez les commentaires Mais c'est l'un Des plus beaux véhicules De GTA V Je vous mens pas Que ce véhicule Est trop trop beau Il est vraiment Trop beau Je surkiffe Et je pense qu'on va Faire des vidéos avec Je pense qu'on va faire Une course avec Parce que vous avez Vraiment kiffé La course en drift Et bien cette fois ci On va faire une course en drift Mais avec celui ci Ciao ciao C'est vrai que j'ai oublié De vous montrer les gars Le véhicule Regardez Il fait des roues C'est une grosse cylindrée Donc forcément Les grosses cylindrées Les gars Toutes les grosses cylindrées En fait Elles font des roues Merci d'avoir regardé la vidéo